bonjour à tous dans ce tutoriel vidéo nous allons voir comment faire une mise à jour de joomla comme vous pouvez le constater si votre site joomla n'est pas à jour lorsque vous vous connectez vous avez un message vous invitant à faire la mise à jour vous en avez un dans le bandeau supérieur ainsi qu'un deuxième dans la colonne de gauche en bas également vous pouvez voir que vous avez une notification vous prévenant que vous avez des mises à jour sur les extensions qui sont installés sur le site avant de faire une mise à jour il est très important de faire une sauvegarde complète de votre site joomla et pour ça nous allons voir qu'il est possible de faire cette sauvegarde en quelques clics en utilisant une extension qui s'appelle akiba backup si vous n'avez pas encore akiba installé sur votre site c'est très simple rendez vous dans extensions gestion des extensions ici nous allons installer akiba via la fonctionnalité installé à partir du web proposé par joomla pour installer cette fonctionnalité cliquez simplement sur ce bouton et désormais vous retrouvez tout le jet c'est à dire l'ensemble des extensions proposées par la communauté directement dans votre administration joomla dans la barre de recherche entrer simplement akiba la recherche abouti vous avez donc simplement à cliquer sur akiba backup puis sur le bouton install vous devez ensuite confirmer en cliquant une deuxième fois sur le bouton installer et l'installation démarre l'installation d'akiba est désormais terminée vous pouvez si vous le souhaitez installer les fichiers de langues pour avoir l'administration d'akiba en français grâce à ce lien ensuite vous pouvez vous rendre dans composants akiba backup et simplement cliquer sur backup now puis une deuxième fois selon la taille et l'importance de votre site web cela peut prendre quelques minutes donc akiba va faire une copie complète de votre site c'est à dire les fichiers et dossiers et la base de données et intégrer un petit dossier su supplémentaire d'installation qui vous permettra grâce à akiba quick start de remonter votre sauvegarde sur le même serveur ou sur un serveur distant nous verrons tout cela dans un futur tutoriel la sauvegarde est donc effectué avec succès en cliquant sur ma lèche backup vous retrouvez les sauvegardes de votre site web revenons à notre mise à jour donc si vous retournez sur le panneau d'administration vous avez donc le raccourci qui vous permet de directement faire la mise à jour ici également via le bouton dans le bandeau et sinon vous pouvez vous rendre dans composants mise à jour de joomla ici vous avez simplement la version que vous utilisez actuellement et la dernière version disponible de joomla la version stable simplement en cliquant sur ce bouton vous pouvez mettre votre site à jour votre site va donc télécharger les nouveaux fichiers et dossiers le patch de mise à jour de joomla et les installer cela peut donc également prendre quelques instants et voilà votre mise à jour est donc effectué dans le footer vous retrouvez la version de votre site joomla c'est à dire la dernière version utilisée actuellement il est important de noter que ces mises à jour ces pages de mise à jour doivent être apportées assez rapidement à votre site des équipes de développement travaillent en permanence pour corriger les bugs et les failles de sécurité qui sont remontées donc pensez à toujours utiliser la dernière version de joomla c'est parti c'est parti c'est parti